J'ai commencé le bench en m'entraînant sur un vieux banc décathlon dans ma chambre tout seul. Et à l'époque, je galérais à passer les 70 kg. Récemment, j'ai passé 181,5 kg au bench. Ça me fait donc une progression de 111,5 kg par rapport à quand j'ai commencé à faire du bench tout seul dans ma chambre à 17 ans. Vu ma génétique, quand j'ai commencé à m'entraîner, rien ne laissait présager que j'allais pouvoir me développer à ce point, que ce soit au niveau de la performance, mais également au niveau du physique. Et aujourd'hui, mon objectif, ça va être de vous donner les 4 clés qui m'ont fait autant progresser au bench, les 4 clés sans lesquelles je n'aurais jamais réussi à bencher plus de 180 kg. On commence avec le premier point qui est le point de fréquence et de volume. Alors, c'est assez simple à comprendre, mais beaucoup de personnes ne l'appliquent vraiment pas très bien. Pour progresser sur quelque chose, peu importe le domaine, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours, il faut pratiquer cette chose-là. Exemple tout simple, si demain je veux devenir meilleur à la guitare, je vais commencer à jouer de la guitare. Si demain je veux devenir plus fort à League of Legends et pouvoir un jour affronter Faker, je vais jouer à League of Legends, je vais me saigner dans la faille de l'invocateur. Bref, vous avez compris l'idée, pour progresser au bench, ça semble évident à dire, mais il faut le dire, il faut faire du bench. Et en réalité, ça c'est un des conseils les plus essentiels que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors évidemment, tous les points comptent, notamment le quatrième point, qui pour moi a été un vrai game changer. Mais ce premier point, pour moi, est le plus fondamental. L'idée, c'est la suivante. Vous voulez progresser au bench, il y a certains groupes musculaires qui sont impliqués dans le bench. Il y a une technique particulière au bench. Plus vous allez pratiquer ce mouvement, plus vous allez améliorer votre technique, et plus vous allez aussi améliorer votre physique, les groupes musculaires notamment responsables de la production de force au bench, à savoir vos pectoraux, vos triceps et vos deltoïdes. Alors, les exemples que je vous ai donnés juste avant, en réalité, par exemple la guitare, ou alors jouer à League of Legends, c'est quelque chose, on peut le faire des heures et des heures et des heures par jour. Pour une activité physique, c'est évidemment pas tout à fait pareil. Exemple tout simple, même si moi personnellement, j'ai le temps de m'entraîner 8 heures par jour, il n'y aurait aucun intérêt à m'entraîner 8 heures par jour, pour la simple et bonne raison que ce genre d'entraînement va avoir un niveau de stress beaucoup trop important par rapport au gain physique, et aussi en termes de performance que je vais pouvoir avoir. L'idée, c'est donc pas d'en faire trop, l'idée, c'est donc pas d'en faire des heures et des heures et des heures, l'idée, c'est de faire ce qu'il faut. Et là-dessus, ma recommandation est très simple, je vous recommande de faire entre 3 et 5 benches par semaine. Alors, petit disclaimer, dès maintenant, si jamais vous êtes un débutant, vous ne faites pas de bench, ou alors vous faites du bench une fois par semaine, ne passez pas de 1 bench à 5 bench par semaine. Comme je viens de le dire, le fait d'en faire trop, c'est contre-productif. Et évidemment, si actuellement vous benchz une fois par semaine, votre corps est adapté à ce genre de fréquence, si jamais vous passez à 5, vous allez prendre une clim et vous n'allez faire aucun gain, et au contraire, vous risquez de vous blesser, et donc de retarder le processus de progression. Si jamais vous benchez une fois par semaine, commencez par bencher 2 à 3 fois par semaine, et au fur et à mesure des mois qui passent, votre corps va s'adapter à cette nouvelle stimulation, vous allez aussi améliorer votre exécution technique, vous allez aussi améliorer votre hypertrophie, et donc petit à petit, vous allez pouvoir vous diriger vers ce sweet spot, de mon point de vue, de 4 à 5 benches. À mon échelle, je bench entre 4 et 5 fois par semaine, en fonction des semaines. Et sur ce point, les gens pensent qu'on a besoin de 48-72 heures pour récupérer d'une séance à l'autre, et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On peut récupérer une grande partie en à peine 24 heures, et l'idée, ce n'est pas de faire des séances à chaque fois où vous faites des max sur max sur max en faisant 10 séries par entraînement. L'idée, c'est que même si vous avez récupéré à 80%, ça peut être suffisant pour enchaîner votre deuxième séance, puisque cette deuxième séance, vous n'allez pas non plus faire que des max à chaque fois et tout le temps. Donc sur la longueur d'une semaine, en réalité, si jamais vous benchez une fois par semaine, deux fois par semaine, et que vous pouvez récupérer en 24-48 heures, vous laissez pas mal de séances sur lesquelles vous auriez pu vous entraîner, faire des gains que vous ne faites pas, et donc ça va vous retarder dans votre progression sur le bench. De mon côté, une des clés qui a vraiment fait exploser mon bench, c'est la fréquence. Mais attention, la fréquence, tout seul, ça ne veut rien dire. Exemple, je peux vous dire de faire du bench tous les jours, mais vous faites une série par jour. Évidemment, vous vous doutez que faire une série de bench par jour, ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, si je vous dis de faire 5 séries par jour, 6 jours dans la semaine, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect de volume qui entre en compte et qui est très important. Un peu comme la fréquence, je vais vous donner un ordre d'idée assez général, assez large. Et de mon point de vue, on peut faire entre 3 et 6 à 7 séries par séance. La raison pour laquelle, du coup, la fréquence est importante, c'est que imaginez que vous voulez faire 15 séries de bench à la semaine. Pour faire 15 séries de bench avec 2 séances, vous allez devoir faire une séance avec 7 séries, et une séance avec 8 séries. Dans l'absolu, c'est possible. Moi, personnellement, je peux faire 7 ou 8 séries de bench par séance. Mais l'idée, ce n'est pas qu'est-ce que vous êtes capable de faire à l'absolu en vous mettant à la rue. L'idée, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour avoir des séries effectives, que ce soit du point de vue technique, mais aussi du point de vue musculaire, pouvoir récupérer de ces séances, d'une séance à l'autre, et pouvoir progresser au fur et à mesure des semaines. L'objectif, c'est créer un objectif de volume sur la semaine. Donc, par exemple, 15 séries de bench par semaine. Et à côté de ça, vous allez répartir ces 15 séries sur différentes séances. Exemple, si vous voulez répartir 15 séries, une répartition classique serait de faire 5 séries par séance, 3 séances de bench par semaine, pour une recommandation globale sur le volume de bench que vous devez faire par semaine. Si vous êtes débutant entre 6 et 8 séries, ce sera déjà très bien. Rappelez-vous, ça ne sert à rien d'en faire trop, notamment au début. Si jamais vous êtes intermédiaire, à ce moment-là, je vous conseille de faire entre 8 et 11 séries de bench par semaine. Et enfin, si vous êtes un athlète avancé, vous avez déjà pas mal d'années de pratique, que ce soit musculation, et vous avez fait pas mal de bench, ou alors en powerlifting, alors vous pouvez vous diriger vers des volumes un peu plus importants, donc notamment plus de 12 séries de bench par semaine. Rappelez-vous, l'idée, c'est pas de faire 60 séries de bench par semaine. Si jamais vous pouvez faire 60 séries, c'est soit que ces séries n'ont servi à rien, qu'elles n'étaient pas assez lourdes, soit que vous allez faire ça pendant une semaine, et après vous allez crasher, vous allez avoir des douleurs, des gènes, et vous n'allez pas pouvoir progresser sur un long terme. Donc créez un objectif de volume cohérent, logique, en vous basant sur à peu près ce que vous faites là. Si par exemple, vous faites 6 séries de volume, ne passez pas de 6 séries à 15 séries. Passez de 6 à 8, voyez comment votre corps s'adapte. Passez de 8 à 10, etc. Maintenant qu'on a vu cet aspect de volume, de fréquence, de pratique, il y a quelque chose qui est très important à observer, c'est ok, on a compris qu'il fallait bencher, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait seulement du bench ? Est-ce qu'on doit faire des extensions triceps ? Est-ce qu'on doit faire de la machine d'épec ? Bref, là maintenant, ça va être la partie sur le choix des exercices pour progresser au bench. Alors, perso, j'adore les tiers listes. Donc du coup, on va partir sur une tiers liste. Déjà, en S tiers, il y a absolument un mouvement, c'est le bench. Je l'ai dit dans la partie fréquence-volume, vous devez faire du bench pour progresser et c'est pour moi le seul exercice absolument indispensable pour l'entièreté des athlètes. Maintenant, on va passer au A tiers. A tiers, pour moi, c'est des exercices extrêmement intéressants, très utiles en fonction du contexte, mais c'est des exercices que j'aurais tendance à recommander à tout le monde sans trop d'exceptions puisque si vous faites ces exercices-là, vous allez progresser sur votre bench. Le premier exercice en A tiers, c'est le bench en prise serrée. La raison pour laquelle c'est un très bon exercice, c'est qu'en powerlifting, on a une prise large qui nous permet d'optimiser l'amplitude du mouvement et en plus de ça, de mettre l'accent un peu plus sur les pectoraux qui ont en règle générale tendance à être des groupes musculaires un peu plus forts que les triceps puisque c'est des muscles plus importants, plus gros. Sauf qu'à côté de ça, vos triceps restent importants et en plus de ça, du point de vue de l'hypertrophie, l'amplitude du mouvement est un facteur clé. Donc, le fait de faire du close grip, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va vous forcer à réduire votre prise, donc bench prise serrée. Vous allez réduire la largeur de votre prise, ce qui va vous donner plus d'amplitude sur le mouvement, donc plus d'hypertrophie. Et en plus de ça, vu que votre prise est plus serrée, vous allez avoir tendance à mettre l'accent sur les triceps et c'est une manière très spécifique de développer vos triceps, que ce soit du point de vue de l'hypertrophie mais aussi du point de vue de la production de force. Donc, le bench prise serrée, c'est un excellent exercice pour progresser sur votre bench normal avec une prise large. Deuxième exercice de cette tier liste qui est aussi dans le rang A, ça va être le Larsen Press. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous savez que je parle très souvent du Larsen Press. Ceux qui ne sont pas abonnés, du coup, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains conseils pour devenir plus fort. On ferme là la parenthèse. On se sert du bench sans vous servir de vos pieds. En power, on se sert de nos pieds parce que ça nous permet d'avoir plus de stabilité, plus de force. Donc, du point de vue de combien est-ce qu'on est capable de soulever, c'est un très bon exercice d'avoir les pieds dans le sol et de bien pousser avec vos jambes. Mais le Larsen Press, du coup, c'est un exercice où on ne se sert pas de nos pieds. Et l'avantage, c'est que sans les pieds, le stress va vraiment reposer à 100% sur le haut du corps. Avec les pieds, vous allez répartir le stress, vous allez répartir le travail entre votre haut du corps et votre bas du corps, même si le haut du corps restera le point de production de force centrale. En plus de ça, du point de vue technique, le Larsen est plus exigeant puisque pour garder votre cage thoracique ouverte, qui est un point qu'on verra dans la partie juste après, ça va être beaucoup plus dur de le faire avec le Larsen. Et donc, du point de vue de l'apprentissage de l'exécution technique, le Larsen est un excellent exercice. Enfin, on termine avec le dernier exercice que je vais placer dans la tier liste en A tier et ça va être le bench en 2CT pose ou 3CT pose. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est, vous allez faire votre bench normal. Lorsque la barre entre en contact avec votre cage thoracique, vous allez faire une pose de 2 à 3 secondes. L'avantage, c'est que vu que vous allez devoir poser la barre, vous allez devoir la stabiliser, ça va être un effort qui va être beaucoup plus important que de simplement faire un touch and go. Donc, vous descendez, vous touchez et vous repartez. Et cette stabilisation, cette pose va vous forcer à beaucoup plus travailler cette portion-là du mouvement qui en réalité est la portion la plus dure lors d'un bench. Attention, une des erreurs que font tous les débutants quand ils commencent à faire du bench avec des poses, c'est qu'ils veulent mettre trop lourd. Et donc, du coup, les poses qui sont censées être des poses de 2 ou 3 secondes deviennent des poses de 0,5, voire 1 seconde. Quand on met en place un exercice, c'est de respecter la consigne de l'exercice. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de faire votre pose de 2 ou 3 secondes, c'est juste que vous avez mis trop lourd, réduisez la charge et travaillez avec une pose solide sur le bas de votre bench. Enfin, on passe au B tiers. Alors, clairement, le B tiers, pour moi, c'est un tiers qui garde des exercices assez intéressants, mais qui présente certaines faiblesses par rapport aux exercices A ou S. Alors, premier exercice du B tiers, c'est le bench halter. Je pense que pareil, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu, je fais beaucoup de bench halter. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une manière vraiment très intéressante de renforcer votre bench. Pourquoi le bench aux halter ? Vous n'avez pas juste la barre qui est simple à stabiliser. Vous devez stabiliser les deux bras l'un avec l'autre. Et l'avantage, c'est que vous allez travailler en unilatéral et pouvoir potentiellement vous rendre compte de certains déséquilibres que vous avez. Donc, l'idée, c'est que le bench halter, c'est un très bon exercice. Pour moi, il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'à titre personnel, et c'est le cas aussi pour ceux qui font du power et derrière vos écrans, si jamais vous êtes fort au bench, pour avoir une bonne stimulation avec le bench halter, il va falloir mettre lourd, très très lourd. Si je prends par exemple mon cas, pour faire des séries de 5 ou de 6, je vais devoir mettre 65-70 kg par main. Et vu que c'est mon poids de corps, évidemment, si je dois me placer tout seul à me jeter les halter au-dessus de la tête à 65 ou 70 kg, je risque qu'un moment, je jette un peu trop haut, un peu trop bas et que l'halter passe au-dessus de la tête et de me déchirer l'épaule au passage, ou alors de me déboîter l'épaule. Et évidemment, le rapport risque-bénéfice est vraiment pas bon. Ça reste utile si jamais vous êtes débutant, unilatéralité, donc développer un peu la force des deux côtés. Mais si jamais vous êtes déjà expérimenté, alors ça devient très limitant. Le cas où le bench halter, de mon point de vue, peut remonter dans le A tiers, c'est si jamais vous avez des gym bras avec vous pour vous aider, qui peuvent vous donner les halter, comme moi c'est mon cas. Alors, c'est un très bon exercice et je le mettrais plutôt en A tiers. Mais vu que je sais que c'est pas le cas de la majorité des gens, qu'il n'y a pas des gym bras qui peuvent donner les halter, et pour d'autres personnes, les halter ne sont pas assez lourds parce que c'est pas dans tous les fitness parcs ou dans toutes les salles commerciales qui a des halter de 60, voire de 70, alors j'aurais tendance à mettre le bench halter en bétière. Ça reste un bon exercice, mais qui présente quand même quelques lacunes, quelques difficultés. Enfin, dernier exercice du bétière, c'est tout simple, c'est des extensions triceps à la poulie. Alors, c'est un bon exercice pour développer votre hypertrophie au niveau des triceps d'un point de vue vraiment go-muscule gym bro. Le truc, c'est que si jamais vous développez vos triceps dans cette position, avec une poulie, c'est une chose, mais c'est complètement autre chose. La force et l'action de vos triceps quand vous êtes allongé sur un bench avec une barre à 100-120 kilos au bout des bras. Donc, l'idée, c'est de dire que si jamais vous voulez renforcer vos triceps pour du bench, alors un bench prise serrée sera plus intéressant puisque beaucoup plus proche de la position et de la mécanique des triceps sur un bench. Par contre, évidemment, le fait de faire beaucoup de bench au bout d'un moment, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, au niveau du stress, au niveau de la fatigue, ça ne va pas être manageable, ça ne va pas être faisable. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir plus d'hypertrophie sur vos triceps avec des extensions triceps à la poulie. De mon point de vue, ça peut être intéressant et perso, quand j'en fais, j'en fais simplement en mode finisher 2-3 séries à la fin d'une séance bench où j'ai déjà bien bossé. On passe maintenant à la troisième partie qui est une partie sur la technique. Alors, clairement, sur la technique, je pourrais faire des vidéos de plusieurs heures pour expliquer la technique au bench, comment optimiser certains aspects, etc. Ça ne va pas être le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner en vrai des clés générales que j'utilisais pour faire progresser mon bench. Donc, si jamais vous êtes intéressé, j'ai plein de vidéos sur la chaîne. Je vous invite à aller les regarder si vous mettez The Panache Bench sur YouTube, à mon avis, vous trouverez toutes ces vidéos techniques que j'ai déjà faites. Mais à côté de ça, je veux quand même faire un petit topo très rapide sur deux aspects essentiels à comprendre pour un bon bench. Et en gros, si vous regardez cette partie de la vidéo, vous aurez déjà une bonne idée de à quoi ressemble une technique au bench et vous pourrez approfondir les points avec les autres vidéos que j'ai fait sur ce sujet-là. Donc, les deux clés essentielles pour avoir une bonne technique au bench, ça va être l'ouverture de la cage thoracique et l'action de vos jambes, à savoir le leg drive. Pour l'ouverture de la cage thoracique, c'est simple. Ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir les épaules légèrement en arrière, légèrement en bas et surtout ouvrir la cage thoracique, bomber le torse. L'avantage de faire ça, c'est que ça va présenter deux choses. Déjà, un, vous allez avoir un meilleur recrutement de vos pecs. Comme je l'ai dit, meilleur recrutement de vos pecs, plus de force, parce que vos pecs vont être plus impliqués dans le mouvement et les pecs, c'est un groupe musculaire assez puissant. C'est un gros groupe musculaire du corps humain. Et en plus de ça, l'autre avantage, c'est que vous allez optimiser votre amplitude sur le mouvement. Et c'est comme ça qu'avec un simple placement du haut du corps, vous avez optimisé votre force au bench. Attention, quelques erreurs à éviter, notamment chez les débutants. Et ça, c'est un truc que je vois assez souvent en vidéo ou en salle. C'est, les gars, ils ont un placement parfait avant de sortir la barre. Dès qu'ils sortent la barre, hop, ils font rouler les épaules en avant. C'est mort, le placement ne sert plus à rien. Donc, l'idée, c'est créer ce placement du haut du corps et conserver ce placement pendant l'entièreté du bench. Deuxième aspect, sur le leg drive, c'est simple, c'est le fait de pousser avec vos jambes pendant l'entièreté du mouvement. On voit des fois sur certaines vidéos, notamment quelques bench fails ou alors des grosses, grosses reps, les mecs, ils benchent et leurs pieds, ils vont dans tous les sens. Si vos pieds vont dans tous les sens, ça veut dire que vous n'avez pas d'ancrage avec les pieds. Si vous n'avez pas d'ancrage avec les pieds, vous êtes moins stable, moins fort. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est imaginer la machine, le leg extension, on pousse vers l'avant avec nos pieds. Au bench, on veut tout simplement pousser vers l'avant avec les pieds ancrés dans le sol et comme j'ai dit, c'est beaucoup plus complexe que ça et si jamais ça vous intéresse, allez checker les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Mais en tout cas, sur cette vidéo, on a fini avec l'aspect technique et on entame le dernier point qui est le point de la mentalité, le point du mindset. Alors, c'est simple, c'est le point qui, pour moi, fait que tout ce qu'on a vu avant sert ou ne sert à rien. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, vous pouvez avoir les meilleurs conseils techniques du monde, vous pouvez avoir les meilleurs partenaires d'entraînement du monde. Si jamais lorsque vous avez commencé votre processus d'entraînement, vous ne croyez pas que vous pourrez devenir plus fort, significativement plus fort, alors clairement, je vous le dis, ça ne sert à rien. Quand j'ai commencé à faire du bench, je l'ai dit, je pesais une cinquantaine de kilos, je faisais à peine des reps à 70 kilos et à ce moment-là, je ne me demandais pas si c'était possible que je bench un jour 140 ou 150 kilos. Je ne me demandais pas si les mecs qui bench 180 kilos, ils sont naturels ou s'ils sont forcément dopés. Je me disais juste, j'adore faire du bench, c'est un truc qui me fait kiffer, j'ai envie de progresser donc je vais faire du bench à fond. Et au début, dans ma chambre, de City Fletcher et genre, il y avait City Fletcher qui hurlait dans mes oreilles et moi, j'étais en mode je benchais 40 kilos, 50 kilos mais on s'en fout. Justement, comme je viens de le dire, ce qui compte, ce n'est pas combien vous benchez, ce qui compte, c'est à quel point est-ce que vous êtes en train de vous donner à fond pour avancer, pour progresser. Et si jamais vous créez des barrières, des limites qui n'existent pas du genre, vu que je pèse 50 kilos quand j'ai commencé, que j'étais maigre, je ne pourrais jamais bencher 140 kilos, alors c'est sûr que vous ne bencherez jamais 140 kilos, ça ne va pas arriver par hasard, ça va arriver parce que vous vous entraînez pour, vous bossez votre technique pour et vous faites tout ce qu'il faut mais aussi, vous visualisez la possibilité que ça arrive. Donc, je sais que ça fait un peu motivation à deux balles mais c'est la réalité, si jamais vous ne croyez pas que vous pourrez y arriver, vous n'y arriverez tout simplement pas. La génétique, je vois souvent cette excuse jetée à droite, à gauche, la génétique, ce n'est pas quel niveau vous avez quand vous commencez, la génétique, c'est votre potentiel naturel maximal. Ça veut dire que une fois que vous avez épuisé toutes les ressources à votre disposition, vous êtes entraîné pendant des années, vous avez bossé votre technique, vous avez suivi les meilleurs programmes, vous avez optimisé votre nutrition, vous avez optimisé votre sommeil, vous avez optimisé vos partenaires d'entraînement, vous avez tout, tout, tout optimisé, voilà votre niveau max que vous serez capable d'avoir. C'est ça la génétique. La génétique, ce n'est pas j'ai commencé le benché à deux mois, je ne bench pas 100 kilos, je ne suis pas fait pour ça. Ça, ce n'est pas du tout la génétique puisque dans mon cas, ça m'a pris plus d'un an pour bencher 100 kilos. Donc, si jamais je m'étais arrêté à quel niveau j'ai au bout d'un an et à quoi est-ce que je ressemble physiquement, est-ce que j'ai beaucoup de masse musculaire, j'aurais dit que ma génétique fait que je ne suis pas fait pour ça. Je ne me suis jamais posé cette question, j'ai toujours voulu m'entraîner et c'est comme ça qu'en suivant les étapes dont je viens de vous parler dans cette vidéo et en m'entraînant pendant des années, j'ai réussi à bencher 181,5 kilos. Voilà les boys, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais c'est le cas, évidemment, faites-le-moi savoir, commentez, abonnez-vous, c'est la meilleure manière de soutenir. Autre meilleure manière de soutenir, évidemment, mes programmes de power. Si jamais cette vidéo vous a donné envie, vous aussi, de vous lancer à l'aventure et de progresser, de devenir plus fort, j'ai une application de coaching, thepanache.app. En cliquant sur le lien, vous pourrez télécharger mon application qui vous donne accès à plus d'une quinzaine de programmes contre un seul abonnement mensuel. Vous vous abonnez sur le mois et au cours du mois et pendant les mois qui suivent, vous avez accès à autant de programmes que vous voulez. Évidemment, si vous voulez continuer à me soutenir, Salah Worker, Thick is in the bio, une commande sur Center Worker, c'est une brique pour la maison de la maman à Mykonos. J'ai également mon sponsor équipement, SBD, donc c'est les bandes poignées que j'utilise pour le bench. Pour ceux qui se demandent, je vous recommande de prendre les bandes poignées médium en flexible, c'est les meilleures bandes poignées pour un débutant ou un intermédiaire. Et enfin, mon sponsor complément alimentaire, le pré-workout que j'utilise pour tous mes entraînements, la whey que j'utilise pour récupérer de mes gros entraînements, MyProtein l'année vient de commencer, c'est le moment de vous donner à fond, c'est le moment d'aller à la salle, c'est le moment de vous arracher pour qu'on devienne plus fort ensemble. Et j'ai récemment passé les 181,5 kg et ça peut paraître fou, mais actuellement, mon objectif, c'est de bencher 190. Est-ce que j'y arriverai avant la fin de l'année ? Abonnez-vous pour savoir si c'est possible.